et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Gord on se retrouve pour continuer notre aventure à la recherche de ailes d'ailleurs ça serait bien qu'on progresse vers elle pour l'instant c'est pas d'une efficacité folle un grand sac à dos qu'est ce que ça fait de beau ça 25% pour toutes les ressources ok ben toi ma vieille tu viens chercher ça et après tu vas travailler là bon on va essayer de progresser vers la quête oh qu'est ce que donc que ceci une cabane d'ermite pour sauver les afflictions physiques là encore une page des chroniques on n'a pas eu de pop-up donc peut-être qu'on avait déjà on remonte la fois avant d'aller voir un peu ce qui fait du bruit dans le coin ça va des petites saloperies putain ils sont nombreux oh ils sont très nombreux il va nous falloir une infestation juste là là ça fait tellement mal l'infestation la vache tuer un monstre légendaire j'avais pas vu il y avait un légendaire dans le coin dans le tas ils ont rushé à minou par contre alors laisse tomber ton armure de cuir toi et ramasse ça un oeil de ziotter 50% de dégâts aux ennemis ziotter ouais logique c'est à peu près ce que je m'attendais avec un légendaire mais c'est pas non plus monstrueux quoi des lorgnons on peut laisser tomber le laudanum peut-être ok faut pas que je le laisse tomber là les lorgnons ça fait quoi 20 champs de vision 20 champs de vision dans les bois 20 champs de vision dans les marais ok d'accord mais c'est un accessoire donc ça nous intéresse pas après ils perdent pas beaucoup de morale donc le laudanum c'est pas le meilleur objet non plus pour eux on va peut-être poser son laudanum et prendre ça en plus il a le crainte de berzer qui sert à rien de façon donc on va poser le crainte de berzer pour le moment ouais j'avais un doute si c'était quelqu'un qui parlait là ah putain alors encore un truc qui brille là on est pas en état d'affronter toute la forêt quoi faut se calmer un moment symbole de mineur de fer très bien et ça c'est quoi ? un sac à un moment donné alors Zikina à toi de lâcher des trucs à la con 5% de dégâts on va l'enlever on va prendre ça des sels odorants un sujet d'un auta de terre à se relever en le touchant c'est bien mais on a pas assez de place dans nos stocks pour faire des consommables quoi ben Abe pourquoi tu vas pas te poser qu'est-ce qu'il se passe ? t'es en train de galérer là ? t'es à l'autre bout du monde ? ouais bah il y va là c'est bon sale bête il va nous falloir une récupération allez il y a des plantes rouges pour toi Zikina hop un peu d'or niveau or on est bien qu'est-ce qu'il se passe ? Malvin est attaqué ah putain oui effectivement c'est quoi ? je m'en fous de la camombe de pesseur je veux voir les ennemis là putain au secours ! des vermisseaux t'es où Malvin ? t'es tout là ? fuis Malvin ! on est hyper loin quoi tant qu'on court jusqu'à lui on va rencontrer deux mille autres trucs sur le chemin ah ouais ils sont en train de faire je ne sais quoi là ils s'étaient mis dans un cul de sec ce con ah la vache il lâche pas ? si ça y est malvin si t'as eu l'impression d'avoir chaud aux fesses c'est parce que t'as eu bien chaud aux fesses il y avait pas de meilleur endroit où aller chercher du roseau sérieusement ? t'es sûr de toi ? Malice elle est retournée travailler parfait au niveau des constructions qu'on pourrait faire on pourrait faire un petit entrepôt je pense ça serait pas mal vas-y et probablement une bagna aussi peut-être qu'on aura un peu de bois t'es encore au milieu des trucs explosifs là t'es encore au milieu des trucs explosifs là chopez les qui sont loin de leurs copains là qui sont loin de leurs copains là voilà et on balance une récupération on bute les gros je sais pas combien ils étaient à la base mais ça faisait un paquet quand même hein tellement de choses à faire quoi c'est ouf Malvin il devrait retourner bosser il est dans le gorde Shobity est toujours en train de prier ouais Shobity est toujours en train de prier euh Nardinus il bosse ici on pourrait améliorer son truc est-ce qu'on a assez de fer là ? ouais on a une masse de fer ouais on peut carrément améliorer des trucs améliorer ça pour pouvoir éventuellement désamorcer les pièges ça serait bien et on a toujours pas ce qu'il faut pour une bagna et on a toujours pas ce qu'il faut pour une bagna donc on est d'accord qu'Evy elle a les picolines très bien nous on va reprendre notre progression tant bien que mal des alligators ils nous ont vu il y a du fer ici très bien ils nous ont vu mais visiblement il faut faire un sacré tour alors un nouveau challenge qu'est-ce que c'est donc ? 4 ennemis de type garier indompté est-ce qu'il nous dit ? ah ok d'accord c'est parce qu'on est passé pas loin très bien 4 indomptés on peut se les faire surtout avec nos objets ah putain les araignées planquées quoi devant le piège oula s'il y a eux qui nous tombent dessus par en même temps par contre ça va être complexe non ça va euh quoi que s'il y a un minou qui joue au con là c'est bon un minou a pas joué au con on est retombé sur le truc des crapoteux là donc on a pas d'herbe rouge dans le coin on le sait on est resté deux secondes là voilà tu peux retourner bosser je pense c'est bon on a assez pour une bagna on va la glisser dans le petit trou là on dirait que les personnages qui sont qui ont un moral faible ont tendance à rester dans le coin pour réparer ou construire quand ils ont l'occasion chat qui fait des bêtises encore un challenge là ? Moïsis nous a fait part de ses doléances encore quoi il ne supporte plus de travailler dans les marais et aimerait exploiter une ferme un champ ? on peut faire des champs ? bah on a pas ce qu'il faut euh bah ça on va le rater je pense à moins que d'un coup on débloque un moyen d'avoir des champs mais euh... je vois pas trop à quel moment quoi c'est une petite infestation là ça fait plaisir pas d'incursion pendant six mois oh bah cool ok là y'a des saloperies là y'a des saloperies des saloperies partout y'a beaucoup de saloperies partout attends la vache tout ça a tué si on veut progresser là ok 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 pas de soucis pas de soucis on va commencer à aller par là alors toi on va te soigner direct oh putain on l'a soigner de toute façon ils vont se faire vomir dessus à l'infini zikina est dans le mal là zikina est dans le mal là putain ils se sont échappés à pas loin hein 9 pv allez aminou on compte sur toi tu peux le faire voilà parfait celui ci avait un petit côté humain étrange bon je dois en mettre pause parce que y'a mon chat qui fait n'importe quoi j'en reviens tout de suite hop là on reprend alors on était en train de mourir et on avait bien sûr aucune herbe rouge proche mais on a un cadavre et là on a une petite carriole allons voir la carriole déjà de la nourriture très bien ah oui je me disais on les voit plus les animaux mais on avait un peu plus que ça à la base bon vu la jauge de pv qu'on a c'est quoi ça ? est-ce qu'on peut vous mettre une hydromèlerie vous là ? non absolument pas ce qu'il faut pas cool il va falloir retourner au camp il va falloir retourner au camp alors Chobiti bah Chobiti bah Chobiti écoute tu vas redevenir tireuse on va avoir besoin un peu de toi allez dans la bannière mec avec Zikina alors je suis désolé mais tu verras pas un champ avant un petit moment par contre hein on peut détecter et démonter les pièges détecter les mini-mimiques il y en a 20% de déplacement en plus ça c'est cool c'est la fête hein regardez-les là tranquillou bilou alors Darin il va falloir que tu arrêtes tes conneries par contre là voilà tu vas rester là 2 secondes on va voir s'il y a des plantes pour toi autour forcément il n'y a que des plantes rouges forcément il n'y a que des plantes rouges quand on a besoin de quelque chose on ne trouve pas tu vas rentrer au camp tu vas même rentrer là directement on ne va pas laisser le truc auto faire le taf c'est pas si loin ça y est la vie c'est bon on rajoute on rajoute Chobiti dans le groupe dans le groupe on va juste gérer Ardarin parce que visiblement Monsieur a besoin qu'on s'occupe de lui voilà tu deviens bûcheron tu ne ressors pas tu vas picoler et nos amis il faut prendre une nouvelle décision certes où ça ? là-bas alors Yulia fait la rencontre d'un vieil homme accompagné de trois guerriers lourdement armés celui-ci se présente comme un marchand de renom proposant que les meilleurs produits il est en route pour éproviser de l'armée mais il se dit prêt à nous vendre un objet excellent contre de l'or alors le vieil homme paraît aimable mais ses guerriers pourraient poser des problèmes si nous manquions de respect 100 d'or ? ouais on prend ouais qu'est-ce qu'il nous a donné ? c'est Malvin qui avait un trou une torche excellente Malvin, t'es où ? dans la pampa on va lâcher ça je t'avais pas demandé de prendre le chapelet on va prendre le chapelet et après t'iras prier et nous il faut qu'on reparte là on courait jusque là les gars il faut qu'on progresse là parce que ça commence à traîner en longueur cette histoire notre gore on est au niveau max on est déjà 12 sur 16 y'a plein de trucs partout qu'on a pas pris mais en même temps et puis si on veut réussir à faire un camp pour Zmoissis il faut avancer là on va essayer de se faufiler jusqu'à l'horreur on a quoi ? des araignées ? allez hop dans le tas oh t'es tout seul là c'est peut-être un petit peu trop dans le tas si t'es tout seul bon avec deux archers on devrait augmenter un peu notre dps quand même allez on avance y'a une torche là y'a des quoi ? des verts machins là on va relancer une pestilence des familles et on se mule pendant que j'éternue bien évidemment non ok Zmoissis se fait un peu péter les fesses mais il résiste on y résiste mais faudrait pas non plus qu'il résiste trop longtemps et c'est bon Zikina tu fais quoi ? oui pas de soucis ils peuvent crever à la fonte j'ai l'impression qu'ils ont rendu plus dur le moral aussi parce qu'on a beaucoup plus de gens qui ont du mal avec le moral Arnarine t'es suffisamment retapé là tu vas travailler maintenant ça suffit Yulia elle est tout là-bas ça c'est le problème est-ce qu'on a de quoi faire une hydromèlerie ? là je pense qu'il y a peut-être moyen là normalement on aurait la place donc je pense qu'on ne peut faire qu'un emplacement par avant-poste c'est bien dommage oh non t'as que 5 laisse tomber va à l'hydromèlerie pas la bannière non tu te protèges par là tu vas picoler on a 600 de fer d'avance ça va alors reprenons le sens c'est plutôt par là il y a un parchemin là c'est quoi ? Extraction minière ok les saloperies qui chargent derrière quoi comment c'est pas gentil ils attaquent qui en premier ? attaque au visage ils ne disent pas de capacité contre les sentinelles ok c'est pour ça que moi ici il ne se fait jamais bouffer les yeux un petit peu de foie ah non plus 1 pv par seconde pendant 20 secondes oh un lézard séché ça c'est bien ça ça c'est pour zikina zikina tu vas lâcher 20% de vitesse d'attaque ou du dégât tiens tu vas lâcher ça et tu vas prendre poussez-vous tu prends ça c'est un bijou ça c'est pas un bijou non c'est une amulette parfait des loups malice et picole pas de soucis hop ouvrez moi ça un peu de glaise ramassez moi les plantes là il y a un parchemin là très bien on avance on va sauvegarder un coup on passe voilà il y a encore des ennemis là allez on les nettoie sur le chemin ça sera fait ils vont nous vomir dessus ces trous en plus même pas putain ils en veulent un minou hein bon allons chercher l'or restez pas coincés ? ah non faites pas ça hein on a un problème de passfinding dans le coin là ça y est ils sont débloqués alors machine c'est là c'est la rue c'est la rue mais Lynx comment on peut être sûr que votre soeur n'est pas commandant elle de la même manière qu'elle contrôle J'mi ? elle n'est pas elle traite J'mi avec un artefact un objectif un objectif construit de la vie de Dieu chaque artefact est différent et il y a seulement un de chaque type il n'y a pas pas de façon qu'elle contrôle aussi peut-être qu'il y a une autre façon peut-être qu'il y a une autre façon peut-être qu'il y a une autre façon qu'est-ce que Roussalka recevait un sacrifice de la Horde et décidait de suivre les ordres de votre soeur conférence il n'est pas l'est pas l'est pas le Roussalka le Roussalka les horreurs et ils peuvent le sens je ne crois pas que J'mi veut plus elle ne peut les poils mais elle a qu'elle a demandé de nous et il a de faire si elle veut le droit c'est vrai très certain mais c'est bien pourquoi Ça veut dire que nous n'avons pas de tuer Jumi pour survivre, nous devons juste détruire l'artefact qui l'obtient. Détruire un artefact ? Est-ce que c'est possible ? Je ne peux pas être sûre, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artefacts. Un d'entre eux est dit d'être capable de détruire quelque chose qui a eu lieu. C'est appelé Perun's Wrath. Je sais où il peut être, mais le chercher pour ça vient d'un grand risque. Qu'est-ce que Jumi peut-être devourner nous une fois que nous nous libérons ? J'ai peur d'être tous. Nous pouvons tous mourir et rester dans ce monde, comme les médecins, non-médiés, qui tournent autour de la vallée de Gwyneth-Ughur, à côté des autres Cursed Ones. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'autre façon. Nous devons essayer. Mais avant d'abord, allons-y avoir Ruzalka à notre côté. Qui sait, peut-être de cette façon, que ton peuple va pouvoir prendre refuge ici, même si nous n'avons pas. Ok. Eh ben, du coup, ma chère... Alors, Ruzalka, elle se tient devant vous, immaculée et envoûtante, d'un énuphar en milieu d'un marais boueux. Mais certaines des fleurs les plus belles ne sont-elles pas aussi les plus vénéneuses ? Vous prenez souvent conscience de l'horrible vérité. Vous êtes la proie qui a mordu à l'hameçon. Abject humain. Savoie raisonne dans votre tête. Votre manque de respect vous coûtera la vie. Ériger une statue. Ouais. Bah, go. C'est là que ça. Et c'est faux quoi pour ériger une statue ? Hum, ok. On l'a pas pour le moment. J'imagine que ça va être un objet plus plus. Ah, non, il y a un truc à construire là. Ok. Au travail, les gars. Franchement, s'il y a que ça, même pas besoin de payer des ressources. On va pas se plaindre. Oh ! Débloquez-vous. Voilà. Ça va aller un peu plus vite déjà. Bravo ! Très beau travail. Alors, quatre mains de nourriture, cinquante de glaise et cinquante de fer. Bon, c'est pas un problème. Moi aussi, si tu t'y colles. Je peux pas ? Ah non, il faut que je le fasse sur la... ok. Ah tiens, on a un enfant. Un garçon. Ah, on sait plus c'est le fils de qui. Enfant. Alors, il a la vigueur. 75% de régénération de PV, mais par contre, il voit moins loin. Ok. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Putain, il est beau en plein de trucs, eh ! Recall, combat, production de nourriture. Bah écoute, tu vas aider ici. Et donc, c'est là qu'il faut faire l'offrand. Qui panique ? Et il blinde de nouveau. Ouais, normal, c'est ceux qui sont plus en galère. Euh... comment je fais ? Alors. Ouvrir la fenêtre d'information de la structure. Très bien. Ok, un truc m'échappe. Visiblement. Est-ce qu'il y a une zone délimitée par la quête ? Pour poser l'offrande. On va voir si ça pointe bien là, quand même. On a ce qu'il faut là. Ok. Bon bah c'est pas grave, l'épisode est assez long de toute façon pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de voir ce qui va pas, et comment il faut gérer ça. Et on se retrouve pour la suite plus tard ! Merci à toutes et à tous, et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...